Hello, vous êtes sur la chaîne YouTube de JeSuis1Gamer.com, je m'appelle Eric et je vous dis bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le cinquième épisode de la carrière de Hannah Doe qui vient de conclure ce match de demi-finale de l'Asteka Cup par un magnifique Ace, elle a réussi à se défaire de son adversaire, l'Australienne Martinov, drôle de nom pour une Australienne, je vous le conseille et c'est parti pour la grande finale de ce match, Hannah Doe sera opposé à la Russe Rudnikova, 35ème joueuse mondiale, c'est la joueuse la mieux classée que la belle Hannah aura eu à défier dans ce mode carrière jusqu'à maintenant bien sûr, alors c'est parti pour cette grande finale toujours en compagnie, en compagnie, compagnie, en compagnie de Jean-Claude, bonjour Jean-Claude. Bonjour Eric et bonjour à tous les téléspectateurs bien sûr. Un premier échange qui se déroule sans encombre pour Hannah Doe, qui a dû batailler ferme en demi-finale contre la Russe naturalisée australienne Martinov, Hannah Doe s'était imposé 4-2, 4-3 et 3-1, le troisième set d'ailleurs était très très disputé, mais le plus disputé des trois c'était le second avec un tie-break d'ailleurs, donc voilà, il faut espérer qu'Hannah Doe sera dans de meilleures dispositions, ce qui semble être le cas avec ce revers là qui touche la ligne, bien joué de la part de l'Australienne dans l' Omaha, et le premier temps d'appelée à un débat. C'est plus cher sur le site du président de France. J'en ai fais un débat en compagnie de la sensation, pour en compagnie d'un débat, il y a plusieurs fois maintenant. C'est plus cher. Un débat en compagnie d'aucun de laourime de Paris. Un débat en conférence. J'ai un débat en compagnie de la troisième et puis en compagnie d'un débat sur Bonjour. Bonjour à tous les ans, de voir sasteres-vous, un débat en compagnie de la région, un débat dans le monde, c'est plus cher qu'il est à un débat. Et bien le moins que l'on puisse dire c'est que ça débute de la meilleure des manières pour Hanado Hanado qui a l'air très saçonnaise, tout a l'air si facile pour la native de Perth dans le Western Australia Service maintenant, et pour son adversaire Rutnikova la Russe, âgée de 22 ans Et allez bim, elle nous balance ça comme ça, Nace, dès sa première tentative de service Elle sert bien, elle sert bien cette Russe, il va falloir faire attention à ses ailes et à ses balles qui touchent la ligne assez facilement Oh l'amorti, c'est bien tenté de la part de Hanado, regardez comme elle est contente Il fallait tenter cette amorti, c'est bien fait là, c'est très bien fait Et pour le moment, psychologiquement, Hanado, oui, à l'avantage, ça c'est clair et net C'est bon, c'est bon La stratégie de Hanado est la même Systématiquement la même en ce début de ce match, on essaie de décaler son adversaire tout à gauche Pour ensuite placer soit un revers, soit un coup droit le plus proche de la ligne de fond de cours Et ça marche à merveille, surtout que c'est la Russe qui est en train de servir Attention à cette possibilité de braquer d'entrée Elle a du mal à aller les chercher, ses balles, la Russe, elle se bat, elle se bat comme elle peut A l'ado, attention, le revers en lift Au droit puissant, bien à plat, regardez L'ado qui se permet même d'avancer maintenant Ouh, elle doit reculer, la bonne Le bon retour, l'excellent retour de Rudnikova Qui, c'est vrai C'est vrai, n'était pas dans les meilleures dispositions pour Récupérer cette balle, mais regardez Ce revers, bien lifté Hanado a du mal à placer Le coup suivant Trente-quarante maintenant Ah ouais, impossible à rattraper ça Il y avait une telle amplitude Sur cette balle, elle prenait tellement de hauteur Et le rebond, lui aussi, est tellement haut Que Hanadaoui n'avait aucune chance là Je pense qu'on va revoir ça Au ralenti, regardez, regardez-moi ça Ah ouais, c'était difficile Très difficile, un peu court Hanadaoui Et maintenant, c'est une égalité Fault Advantage Et Hanadaoui, pardon Je parle comme vous, Jean-Claude Hanadoi qui break d'entrée Dès le deuxième jeu Sur le service de la Russe Grâce à ce magnifique Amorti, une nouvelle fois Et elle force littéralement Hanadaoui Elle force littéralement Rudnikova à jouer en fond de cours On la voit Elle met tellement de puissance Et tellement d'impact Dans ses coups Que la Russe est un petit peu Contrainte de se défendre Mais elle ne peut pas attaquer C'est ça le problème Elle ne peut pas placer vraiment D'attaque Et elle ne peut pas laisser libre cours A son imagination Elle est réellement, réellement obligée Eh bien, de résister C'est tout Regardez un petit peu On en a l'exemple avec Hanadoi Qui sautille de joie Et elle a bien raison Parce que pour le moment Ce match se déroule à merveille 15, love 15, love Ça y est, ça y est Rudnikova qui se permet enfin Quelques coups offensifs Et elle a carrément, carrément Déplacé Hanadaoui là-bas Toute à droite de votre écran Après, elle n'avait plus qu'à redresser la balle Limite au milieu de cours Et ça suffit Parce que Hanadaoui était tellement en retard Elle était tellement Elle s'était tellement extirpée de la zone de jeu Qu'elle ne pouvait absolument rien faire Attention maintenant Hanadaoui est encore au service Ouh, c'était bien tenté Je pense qu'elle cherchait l'Ace Malheureusement, ça manquait un peu de force Hanadaoui qui maintenant Qui se rapproche du filet Attention Elle tente la volée Parfait, parfait On ne peut pas faire mieux que ça C'est que je pense qu'elle a Hert Chape Chape 15 Fault Même si la résistance de Ruth Nikova s'est un petit peu étoffée en fin de premier set Pour le moment, l'ascendant est nettement pour Hanado Celle-là ne fait aucun doute, elle a l'air plus puissante physiquement et puis tactiquement Elle assure mieux, il va falloir élever son niveau de jeu, Ruth Nikova, si elle veut vraiment avoir une chance d'exister dans cette finale de l'Asteka Cup Et oui, on joue sur terre battue, alors ces amortis-là sont dévastateurs forcément Puisque la balle non seulement rebondit peut-être moins haut que sur surface rapide Mais surtout elle redescend plus vite Ce qui fait que les joueurs ont tout intérêt à activer leur course très vite et à anticiper Et là malheureusement, Ruth Nikova n'a pas eu le temps de le faire L'Asteka Cup 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 Sous-titrage ST' 501 Et oui Hanado qui fait slicer ses balles volontairement pour attirer Runikova vers le filet puis ensuite elle lifte ses coups afin de leur donner beaucoup beaucoup de longueur et d'extension ce qui fait que malheureusement Runikova n'a pas vraiment la possibilité de croiser. Attention elle est en danger là Hanado, Runikova qui joue bien le coup, regardez elle croise cette fois elle y arrive et oui le lift avec ce revers et ça permet à Hanado la belle australienne de mêler 1-0 au second set. C'est dommage il me semblait qu'Hanado avait fait la différence avec son service là, Runikova a dû aller le chercher ce service mais non ça n'a pas suffi, elle se fait avoir un contre-pied limite. J'ai tout de même l'impression que les débats se sont équilibrés maintenant dans ce deuxième set. Les points marqués par Hanado sont moins francs, il faut plus se donner, regardez les échanges sont beaucoup plus longs, on dirait que ça y est Runikova se met au niveau, elle s'est mise à ce niveau dans cette finale mais encore il suffit de l'impact donné à un coup ou deux pour Hanado pour permettre à Hanado de faire la différence. Je m'excuse, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer mais c'est parce que je suis fatiguée, je n'ai pas bu mon café. 15 ans Pente. Hanado qui est bien sur ses appuis lorsqu'elle frappe dans la balle, c'est pour ça qu'elle arrive à mettre autant de puissance et d'effet, à l'inverse regardez de la russe qui est en pleine course donc forcément c'est difficile de rabattre la balle et surtout de la placer. Pente. 15 pour Hanado sur son service. Pente. Attention. Photo premier service, deuxième service maintenant. Ne pas prendre de risques. Deuxième service à 135 kmh, ce n'est pas très puissant c'est clair mais il faut assurer et surtout placer son coup, comme Hanado le fait si bien en ce moment. Attention la rue c'est encore excentré Et oui et oui et oui Forcément Forcément ce slice qui Qui trouve la première moitié De la zone du terrain Regardez Le somme que la balle va atterrir en plein dans le carré Ce slice Ouais Ça va un peu plus loin que ce que je croyais Mais il y a bien 40-15 Oui il est encore très disputé là Cet échange Oh attention c'est out Trop podacieuse Trop podacieuse C'est pas assez de fermeté sur ce coup là Ouais mais peu importe Eric Et qu'Anadaoui est décisive Au moment opportun Dans les moments importants Il y a maintenant 3-2 Et 2-0 dans le deuxième set Et en plus de ça La russe n'est pas aussi à son aise Qu'à son habitude au service Ce qui fait qu'elle offre des points gratos C'est à Anadaoui Même si elle essaie de la faire courir Là l'Australien On sait qu'elle a Qu'elle a une très très bonne condition physique Regardez Elle court un petit peu partout Un petit peu comme un lapin Mais elle est toujours présente Regardez Elle n'a aucun... Ah ça y est Ça y est là La russe Rudnikova arrive à trouver La cible souhaitée Beaucoup de longueur Sur cette balle On va le revoir au ralenti Déjà Elle contraint Anadaoui Utiliser des lifts Ce qui n'est pas le meilleur choix Et regardez Elle trouve la longueur Anadaoui a du mal à anticiper 15-0 pour Rudnikova Sur son service 15-0 Fault Fault Qui fait une offrande là A Anadaoui Et du coup Elle est obligée De servir moins fort Car elle n'arrive tout simplement Pas à trouver les angles C'est trop compliqué pour elle Ce soir Face à une adversaire Aussi talentueuse Que Anadaoui Regardez Anadaoui Qu'est-ce que c'est C'est parfait C'est parfait Il n'y a rien à dire C'est parfait Et le pire c'est que Anadaoui S'obstine A utiliser les mêmes schémas de jeu Après tout On ne change pas Une équipe Qui gagne C'est ce que l'on dit Je crois Est-ce que Anadaoui Va réussir à remporter Ce dernier point Du deuxième set Malheureusement Non Cette balle Est out Ça ne fait rien Encore une fois En 8 minutes Anadaoui trouve Les ressources nécessaires Pour s'imposer Même si elle est moins efficace Au premier service Pour le moment C'est impeccable C'est six jeux Six jeux blancs d'affilé Elle n'a encaissé Aucun jeu Ça prouve quand même Qu'elle est très très forte Et regardez Elle s'amuse même A la voler maintenant Alors que ce n'est pas Sa spécialité Est-ce qu'elle va réussir A survoler ce Ce dernier set Ça m'étonnerait fort Parce que c'est vrai Que la demi-finale Était très très disputée Contre une adversaire Moins bien classée Que Rudnikova Bon après Rudnikova n'est pas vraiment Une joueuse de terre battue C'est plutôt une joueuse Sur gazon Mais peu importe Parce que C'est aussi le cas finalement D'Anadaoui Qui n'a pas vraiment De prédisposition Sur terre battue Elle n'est pas Sur terre battue Comme dans son élément Mais peu importe Puisqu'elle est là Elle est bien là Et elle risque de remporter Son troisième trophée D'affilée Dans ce match Exceptionnel Exceptionnel Cet échange Et magnifique Résistance de Rudnikova Qui arrive à redresser Cette balle Et à trouver L'angle opposé Tout à gauche De votre écran C'était très bien fait Surtout qu'elle était Dans une mauvaise posture Suite à Ce lob Ce lob tenté par Hanado Mais cette fois Hanado fait bien la différence Il y a maintenant 30-15 Pour l'Australien Dans ce troisième set Premier jeu du troisième set Hanadaoui qui sort au lace Hanadaoui est en confiance Si elle Si elle place un lace Là Dans cette finale Ça veut dire Qu'elle est à son aise Qu'elle sait ce qu'elle fait On le voit de toute façon Elle sert beaucoup Plus fort que son adversaire Ses services sont tellement puissants Qu'elle arrive à faire des décalages Ensuite Elle n'a plus qu'à placer Sa balle en revers C'est ce qu'on a vu Durant les deux premiers sets Elle a réussi à Déjouer l'attention De Rudnikova De cette façon Et Rudnikova Elle a beaucoup Beaucoup de mal Au service Cela se confirme Il n'y a plus Rurnikova Dans cette finale Elle encaisse Des points Un battement Mais c'est aussi Parce qu'elle n'est pas Suffisamment Performante Physiquement Elle n'est pas De taille Face à Hanadaoui Et puis Son service N'est vraiment pas Au rendez-vous ce soir Puisqu'elle commet La double faute Et permet à Hanadaoui De mener 0.40 Sur le service De la Russe Et regardez comme Hanadaoui Place bien ses coups Liftés Elle arrive à Redresser cette balle Est-ce qu'elle arrivera A reprendre celle-là Oui elle y arrive Elle y arrive C'était difficile Mais elle est là Elle est toujours là Hanadaoui Il ne faut pas craquer Là Elle a l'occasion De faire le break Puisqu'ensuite Si elle arrive à Emporter ce point Ce sera à elle De servir Et elle arrivera Probablement à faire La différence Elle se bat bien Quand même La Russe Hanadaoui La Russe encore Hanadaoui Oh oui Oh quel échange Somptueux Hanadaoui Qui a de quoi être heureuse Parce que là Elle s'est baladée Elle s'est battue Comme une tigresse Elle a couru Dans toutes les directions Du terrain Elle a toujours su Redresser la balle Et elle arrive A faire la différence Alors qu'elle arrive Peut-être à bout d'endurance Mais regardez Cette volée N'est pas suffisamment appuyée Et puis regardez Elle a place en plein milieu Tout simplement Et malheureusement Cette balle va beaucoup trop loin Pour Rudnikova Magnifique Les assignments En bas Oh là là, 42 échanges et ahurissant, ahurissant ce que font ces deux jeunes femmes. On sent que même si Runikova est totalement dominée, elle ne veut pas lâcher prise, elle veut toujours s'accrocher à cette finale. Elle est toujours présente, elle fait ce qu'elle peut mais que faire face à un tel monstre physique tel que Aladaoui qui n'est pas sans nous rappeler Raphaël Nadal. Du fait de sa condition physique exceptionnelle, de sa capacité à réaliser des courses prolongées sans jamais être à bout de souffle. C'est incroyable, incroyable la progression qu'a eue Aladaoui en l'espace de quelques mois. Elle qui a remporté déjà deux trophées, qui risque probablement de remporter le trophée de cette Azteca Cup sur terre battue. Finalement, il n'y a que sur surface rapide qu'elle n'aura rien gagné Aladaoui mais elle est toujours en lice. Il y a beaucoup de tournois qui vont se dérouler sur ce type de surface et regardez Aladaoui est toujours là. Regardez comme elle place bien ses coups, aucun problème, aucun problème vraiment. Elle est là, elle suit la balle, elle regarde des yeux et puis elle sait ce qu'elle a à faire, c'est automatique. Ah oui, Magistaral, ce coup droit croisé qui trouve bien l'angle là, vraiment, regardez. Regardez déjà ce magnifique revers, plein de maîtrise, plein d'assurance et regardez, oh ouais, c'est magnifique. Magnifique, je ne sais pas si on peut faire mieux que ça. La joie, la joie d'Aladaoui qui fait exactement ce qu'il faut dans cette finale. On va vivre probablement le point du match ensemble. Et ouais, c'est parfait, c'est succinct, c'est bref, ça va à l'essentiel. Aladaoui qui remporte sa troisième finale, cette fois c'est l'Asteka Cup qui est obligé de se plier devant la grandeur de la belle Australienne. Trois victoires en finale consécutive pour Aladaoui, c'est merveilleux. Et grâce à cette victoire en finale de l'Asteka Cup, Aladaoui gagne une place au classement WTA. Elle est maintenant 61e joueuse mondiale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à dans deux semaines pour la suite de Tennis World Tour. Smachez le bouton like, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. Ciao !